Vous vous souvenez de la dernière vidéo ? Non ! Non ! Putain ! Eh bien, pour une fois, je vais prendre le temps de faire une vidéo réponse des commentaires les plus stupides. Alors, Génie, rappel, ici, on est dans une rue cyclable. Et dans une rue cyclable, un cycliste peut prendre toute la largeur de sa voie. Donc, j'avais parfaitement le droit de rouler au milieu. Ok ? Alors, bien sûr, il y a eu d'autres commentaires du même acabit, ça c'est clair. Encore des génies. Dont certains qui me disent carrément que j'avais qu'à aller rouler sur le trottoir. Mais, qu'est-ce que vous racontez ? Je vous rappelle que le trottoir, c'est pour les biétons, pas pour les cyclistes. Va falloir aller revoir le code. Alors, il y a aussi ce génie qui confond totalement délation et dénonciation. C'est pourtant pas très compliqué, la différence. Alors, pour terminer, il y a aussi les prix Nobel rageux, qui carrément me font des menaces ou se réjouissent, ou bien de m'écraser eux-mêmes, ou de me voir me faire écraser. Faire ce genre de propos sur des réseaux publics, c'est juste... Déjà, c'est pathétique. Et ça dénote franchement pas d'une très grande intelligence. Pour résumer, je suis sur une rue cyclable, je suis sur ma voie, le véhicule en face n'est pas sur sa voie. Il avait un véhicule de son côté, il aurait dû attendre, me laisser passer. Donc, bref, tous ceux qui disent le contraire démontrent simplement leur incompétence en ce qui concerne le code de la route et la sécurité routière. Sans compter leur incapacité à être un minimum poli, et bon, entre autres, surtout aussi pour ceux qui menacent, c'est encore beaucoup plus pathétique, comme je l'ai déjà dit aussi. Vous démontrez simplement que... Ben, vous êtes pas très malin. Allez, bonne route tout le monde ! Sous-titrage ST' 501